Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3 ! C'est parti ! Prélevez un trophée sur le corps du griffon, ça fait plaisir de vous retrouver, je suis content. Un oeuf ! Est-ce qu'on peut faire naître un griffon ? On a le trophée, mutagène, vous allez trouver un mutagène, utiliser pour améliorer vos compétences ou créer une déconstruction mutagène spéciale. Ouais mais si tu me prends pas ce qu'il faut, ça va pas le faire. C'est parti mon kiki ! Allez voir les nives gardiens pour toucher les vêtres primes ! Oui on va voir notre prime, oui ! Et toi t'es là tranquille, il y avait un griffon il y a 5 minutes ici et toi tu t'en bats les couilles. Ok, bon bah on va appeler, comment on appelle le cheval ? C'est comme ça. Viens ici ! Ah blec ! Waaah ! Regardez ! Oh c'est énorme ! Il y a la tête du griffon sur le côté ! Trop bien ! C'est bien foutu ! Allez cours ! Ouhouuuu ! Euh... Ok, il y a un coffre... Euh... Ouah en soit je m'en bats les couilles. Plus aucun respect, je tourne mais c'est pas grave. Hop là ! Putain c'est vraiment dur à contrôler ces chevaux. Saute ! Ah tiens ici ! J'avais dit que je m'arrêterais un jour. Je vais le faire. Allez petit loup ! Viens là petit loup ! Aïe ! Non, 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 tu m'auras pas comme ça toi ! Viens là ! Niveau 5, mes couilles ! Je vous démonte tous ! Ah ça y est ? Ça y est déjà ! Suive de chien ! Ouais bah on s'en fout ! Je vais juste faire un petit détour hein ! Normalement c'est gardé par un monstre mais je vois personne ! Et le coffre il est... Ouah ! On dirait... On dirait un cheval en jouet tu sais ! Bon là la modélisation est vachement mal foutue là sur le coup ! Genre les pattes qui tiennent en l'air comme ça ! Je veux bien que quand tu meurs tu as les muscles tendus mais là c'est un peu abusé quand même ! Tissus ! Ouais bon allez on prend tout hein ! On prend tout ! Par contre euh... Je veux bien mais... J'ai pas vu euh... De monstres... De monstres spécialement forts hein ! Que des loups de merde ! Finalement j'aurais pu y aller quand je voulais hein ! Allez c'est pas grave on va voir les nives gardiens ! Allez ! Bon ça va qu'on est juste à côté il n'y a pas de soucis à se faire ! Euh on va pas mettre 100 ans ! Eux qui font toujours des pompes ils ne sont pas arrêtés depuis tout à l'heure ! Eh les gars ils ne sont même pas fatigués hein ! Mais c'est toi on va voir toi ! Mais je ne comprends rien ce que tu dis ! Putain c'est extrêmement compliqué à diriger c'est fou ! Allez ouvrez la porte ! Ah ! Qu'est ce que c'est que cette merde ? Du seigne ! Non mais tu crois que je suis aveugle ? Stupide peut-être ? Ces gras sont pourris ! Bien envoyé ! J'en savais rien ! Bordel ! Vous n'apprendrez donc jamais ! Code militaire, article 2, alinéa 3, pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet, exécution ! Non ! Parlez de Dieu ! Pitié ! Ah bah il est pas si sympa que ça en fait ! D'ailleurs lui il est étonné aussi comme euh... Quoi ? Quoi quoi ? J'ai tué le griffon qu'est ce que tu veux euh... Non non je suis pas d'accord avec toi ! Pourquoi que vous avez fini de jouer les protecteurs ? Je ne jouais pas ! J'ai tendu la main à ces gens et ils ont craché dessus ! Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches ! Ah ! Un moraliste ! Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Je ne serai jamais à votre place ! Et qu'est-ce qui vous amène ? J'ai tué le griffon ouais ! Je veux plus rester ici ! Tu m'as dégoûté ! Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici juste sous mon nez ! Vous auriez pu me le dire ! J'aurais pu oui ! Mais vous n'auriez pas tué le griffon ! On a rien sans rien ! Ah ! Finalement j'aime pas sa gueule du tout ! Attendez ! Tenez ! Voici votre or ! Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué ! Quoi ? Certains dialogues exigent que vous preniez une décision rapide ! Je dis c'est votre réponse avant la fin du temps imparti ! Mais ouais je prends l'or ! T'es fou toi ! Vu comme t'es un connard, je ne vais pas te laisser ton or aussi ! 150 couronnes en plus ! Ah ! Il est où le fouet ? Vas-y je vais voir ! Merde je vois pas ! Il est où ? Fake ! Attendez moi ! Je sais pas où c'est ! Merde ! Merde je veux voir les coups de fouet bordel ! Ah mais il est là dedans ! Fuck ! Je peux pas voir ! Y'a pas une fenêtre ou un truc comme ça ? Il se dit pousse toi toi ! Dégage ! Il en a que 15 de coups de fouet ! C'est fini ? Bon ben on dirait que c'est fini ! Tant pis ! Tant pis pour les coups de fouet ! Allez c'est parti ! On s'en va ! On s'en va ! C'est parti ! Parce que là j'aime pas ! Allez ! Poussez vous tous ! Bon ! Bon ! Oui ! Non ! Ok ! Alors ! Ah c'est pas comme ça qu'on regarde la carte ! J'avais oublié ! Carte du monde ! Carte... Où c'est que je dois aller ? Non ! C'est pas ça que je veux faire ! C'est ça ! Euh... Ok ! C'est quoi ça ? Non ! Non ! C'est pas ça ! Ah ! Y'a plein de points d'interrogation qui sont apparus qui étaient pas là tout à l'heure ! Tant mieux ! Ok ! Et donc je dois aller... là ! Bah à la ville ! Ok ! Ah oui ! Bah oui ! Je dois aller chercher l'autre gros port là ! Mais qui a plus aucun respect avec son collègue ! T'as entendu parler de la Brigade Villette ! Elle était composée de sa place ! Ok ! C'est un messager ! On s'en fout ! Pas vraiment de personnage intéressant ici ! Alors ! On va en ville ! Hop ! Hop ! Hop ! Directement ! Téléportation ! Et donne pas que coup d'épée ! Parce qu'à chaque fois je me fais niquer ici ! Je sais pas pourquoi à chaque fois... A chaque fois il donne un coup en arrivant ici ! Hop ! Là c'est de l'autre côté ! Alors ! Où il est Vezemir ? Arrête de boire ! Poussez-vous les oies ! T'as assez bu mec ! T'as changé de table combien de fois au juste ? Des bandits ! Je m'inspire à rien qu'ils vaillent ! Non c'est pas ça que je veux faire ! Je veux leur parler ! Je voulais t'arracher la tête ! Et te chier dans le cou ! Ouais ! Sapa ! L'occupation Nilfgaardienne vous convient ? Qu'est-ce que ça change ? Ils sont pas différents des autres ! Ils nous taxent, réquisitionnent ci et ça ! Mais au moins, ils font régner la paix sur le village ! La fin de la Temeria ne vous chagrine pas ? J'ai pleuré la mort du roi Foltest quand on nous l'a trucidé il y a environ 6 mois ! Maintenant, tant qu'on a la paix... Mais oui, t'as raison, la vie elle continue ! Bon c'est tout ce que t'avais à me dire ? Allez c'est parti, on s'en va ! On reste pas ici ! Yennefer est à Vizima ! J'ai quelques amis là-bas, alors... Y'a un problème ? Regarde autour de toi, ça sent les ennuis ! Ah bon, on est d'accord ! Non, 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 je veux savoir qui ils sont, je veux leur exploser la gueule ! Après, si sous cette tournée, en l'honneur de Temeria, ils sont d'humeur bagarreuse ! Je ne vois pas de Nil gardien ! Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre ! Je vais acheter des provisions pour la route, ensuite on pourra y aller ! Ok, achète puisque t'as... Pour une fois, restons en dehors de tout ça ! Non, moi je veux leur casser la gueule ! En plus t'as un couteau là, regarde, un beau couteau ! Ils sont passés où l'hélice ? Je les ai décrochés ! Décrochés ? Pour mettre un soleil impériel à la place ! Je ne peux pas afficher les couleurs de la Temeria ! Ils brûleraient l'auberge ! Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte ! Que tu frécotes avec les soldats ! Que t'es la pute de Nil gard ! Ah voilà ! On est d'accord, il y a des femmes de joie ici ! Je connais ta peine, je sais que tu ne penses pas ce que tu dis ! Tu connais rien du tout ! Ils ont pendu ma soeur ! Ils l'ont traîné hors du cloître comme une chienne ! Ils ont dit que Nilgarde n'avait pas de place pour les superstitieux ! Qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux ! Et toi, tu la crains ? Sans Annie, ton bébé serait mort ! Etranglé par son cordon ! Ton fils doit la vie à ma soeur ! T'entends ? Mais tu crains pas la colère des dieux ? Tu la crains pas ? Salope ! Waaaaaaah ! Ce fight ! Ah mais t'es sérieux là ? T'es sérieux ? C'est quoi la paix ? Ah bah voilà, c'est... C'est lui qui nous a dit de ne pas nous mettre dans la situation ! On porte quoi ? De l'or ? De l'or ? Des terres comme aux elfes ? Sortez ! Tout de suite ! On bougera pas d'ici ! Et pareil pour vous ! Ah la la ! Je crois qu'on a plus le choix ! Je crois aussi ! Putain, l'épée ! Mais faites ça au point ! Soyez pas des couilles molles ! Hop là ! Dans le dos ! Aïe 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 ! Et j'ai rien fait ! Pas d'accord, il est comme ça le mec euh... Ah oui, il fait pas dans la... C'est ce qu'on... C'est ce qu'on appelle perdre la tête ! Me touchez pas ! Allez-vous-en ! Son regard, les dieux nous protègent ! Partez ! Et ne revenez plus jamais ici ! Mais ça va, on vous a défendu ! Pour ne pas s'en mêler, c'est raté ! Partons d'ici ! Les mecs ils vont direct à la manière forte quoi ! Ils sortent l'épée, ils tuent tout le monde ! Allez ! Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre ! Ouais mais enfin, on a quand même coupé des têtes ! Oh ! Bah tiens ! Décidément, tu n'as pas changé ! Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur ! Et j'ai tout de suite su que c'était toi ! Que tu me cherchais ! J'aurais pu attendre que tu me retrouves mais... Tu me connais ! La patience n'a jamais été mon temps ! On va baiser ce soir ! C'est parti ! Je suis content de te voir Gérald ! Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang ! Ah merde ! Va vite te laver ! Je ne m'attendais pas à te voir ici ! Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement ! Dans un lit et en train de... Pardon ! Il n'avait pas imaginé te voir escorter par des nifs gardiens ! Désolé Yennefer ! Je suis content de te voir moi aussi ! Mais je crois que tu nous dois des explications ! Et vous en aurez ! Ne t'en fais pas ! Une fois à Vizima ! Allez ! En sel ! Elle n'a pas l'air d'être content de te voir par contre toi ! Qu'est-ce qu'il presse ! J'ai passé les six derniers mois en sel ! Et je ne t'ai pas vu depuis deux ans Yen ! Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Baiser ! Malheureusement c'est possible ! Allez ! Il m'a demandé à te voir Gérald ! Merde ! Ça va ! En cinq secondes c'est bouclé ! Une minute ! Allez ! Pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis ! Je ne fais pas vraiment partie de ses proches ! La dernière fois que je l'ai vu, ils voulaient me tuer ! Et bien cette fois-ci c'est nous qui allons le tuer ! Aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition ! Merde ! Du genre qu'on ne peut pas refuser, c'est ça ? On peut, mais j'ai préféré accepter ! Elle est vraiment très jolie Yen et Fer ! Allez ! Je veux bien entendre ce qu'il a à dire ! On ne va pas pouvoir ôter ici ! Allons-y directement ! Le port du Nilfgaard, seigneur de Métina et Bing et Généra, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de la prendre ! Et toi ? Nos chemins se séparent ici ! L'invitation de l'Empereur ne me concerne pas ! Et puis, je dois rentrer à Ker Morhen, tu te souviens ? Ouais, c'est vrai qu'on a retrouvé Yen et Fer ! Oui, je me souviens ! Merci pour ton aide, Vesemir ! A très bientôt ! Bah du coup, on sera pas resté très longtemps ensemble hein, Vesemir ! Ton cheval, il est rapide ? Ça peut aller ? Pourquoi ? Ne traînons pas ! Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles ! Bah ça va ! Je suis une épaisse muraille ! Je te protégerai ! De mon corps ! Juste pour pouvoir enfoncer ma... Ok, j'arrête, ça va, c'est vrai, calme-toi ! Allez, ton cheval, il est rapide, ils sont au trot quoi ! Alors bien sûr que mon cheval, il peut aller au trot, t'inquiète pas ! Oh, comme il a mat ! Tu sais, j'ai rêvé de toi, il n'y a pas le temps ! Allez ! Si tu connaissances, ça devait être un rêve salace ! J'ai tout compris ! Oui, oui, et ensuite ! Ensuite ? Ah, c'est sympathique tout ça, qu'est-ce que c'est ? Et je suis où, moi ? What the fuck ? Ah, d'accord, je vois ! Juste quand il parle du rêve en plus, hein ! Comme quoi... Allez, fais-nous une de tes explosions, là, un peu ! En fait, tes gardes, ils servent à rien, hein ! Moi, je suis où ? Genre, je suis pas là, moi ! Ah si, je suis là ! Non, d'être pas le point tout de suite ! Je suis dessus ! Je suis dessus ! Ah ! Ça fait peur, moi ! Ça fait pas des peurs comme ça ! Oh, calme ! On a été attaqué, elles s'en bat les couilles ! Ah, ça y est, encore des scènes de... Un jour plus tard ! Ah, ça les ferait, hein ! Y'en a une qui va mettre la main à un moment ! Non ? Ah, j'aimerais bien être dans cette époque, hein ! Putain ! Mais non ! Laisse-les-moi ! Refinis ! Mademoiselle ! Waaaah ! Ce mec ! Ça y est, ouais, on va dire que t'es assez propre, hein ! On sait vraiment qu'émir ce souci de ma propreté ! Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son temps complet ! Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi ? Dans ce fauteuil ! D'accord ! Ils vont m'habiller et tout ! Edwin, rasez notre invité ! Un demi-pouce de favori, pas plus ! Haha ! Cette eau luisante qui montre tous ces musclos ! Ma barbe ne vous plaît pas ? Je trouve que ça me donne un air plus digne ! Sans doute, monsieur ! Mais au détriment de votre élégance ! Non ! Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées. Surtout quand elles sont affestées de fous ! Mais elles sont pas affestées de fous ! Tais-toi ! Mais j'aimais bien la barbe ! Pas dommage qu'elle est blanche, mais... C'est vrai que je veux pas mater son cul, moi ! Alors, comment ça se passe ? Il sera prêt pour l'audience ? J'aime beaucoup la modélisation des visages, hein, quand même... C'est qui, lui ? Un autre barbier ? Ouah ! Cette mousse ! Non ! Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Visima, voyez-vous. Mais... Il va dire, voyez-vous tout le temps, hein, voyez-vous. Voyez-vous ! Voyez-vous ! Voyez-vous ! Bah, et quoi, c'est moi qui les ai tués, c'est ça ? C'est le cas d'aide, mes soucis. C'est Norvian. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Ouah ! On dit... La modélisation qui a foiré ! On aurait dit un petit bébé ! Ou plutôt... Très bien. J'espère qu'on va bien se battre. Bien. Monsieur peut s'habiller à présent. Eh ben, merci. Eh, tu m'as laissé un petit poil euh... Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Ah, t'es sérieux ? Faut que je m'habille comme ça ? C'est dégueulasse. Non mais moi euh... Je veux mes vêtements, moi. Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. T'es malade ! Rendu après l'audience, lavé et amide. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Bon, c'est... C'est bien qu'il soit tout lavé, mais euh... Merde ! En plus, il faut vraiment que je choisisse ? Genre, ça a un euh... Est-ce que ça a un impact dans le jeu ? Euh... J'aime bien celui-là. Celui-là ou le premier ? Celui-là. Le deuxième, pas moyen. Mais j'hésite entre le premier et le deuxième. Le deuxième, allez. Euh, le troisième, enfin. Voilà. Vous m'avez compris. Non ! Non, non, c'est pas lui ! C'est pas lui ! Mais non, 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 mais je veux pas tout prendre. Le mec qui s'en bat... Le mec qui s'en bat les couilles, il prend tout, quoi. Allez, je prends tout, vas-y, aide à foutre. Euh... Bon, je suppose qu'il faut que je me l'équipe moi-même. Euh... Merde, c'est où ? Inventaire, voilà. Ah oui, faut vraiment que je me l'équipe... Héhéhé ! Le mec qui s'est tout embarqué. Euh... Du coup, c'était lequel ? C'était lui, hein ? Je sais pas ce que c'est dans l'ordre. Ok, les pantalons, c'est les mêmes, en fait. Euh... Ah, j'ai... J'ai gagné une serviette de bain, mais... Ok. Les chaussures, pareil, c'est les mêmes. Ouais, il y a juste la veste qui change, en fait. Bon, bah les couilles, moi, j'ai tout embarqué. Regardez-moi cette classe ! Cette magnifique classe ! C'est dégueulasse, mon dieu. Allez, c'est bon. Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Non, dégueulasse. Regardez, on dirait que j'ai une nappe sur le ventre. J'ai tout pris, de toute façon. C'est un vieux proverbe. Bon. Et maintenant, vous voulez me poudrer le nez ? Il va me dire où il est enculé. Inutile. La peau de monsieur... Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Oh, t'es sérieux ? Bien sûr que je sais faire la révérence. Allez ! Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilgain. Mais c'en est une de fille de joie, l'empereur. Je la déglingue. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Ah, mes couilles, hein. Putain. Euh... Merde. Jambe gauche vers l'avant, main droite sur la poitrine. C'est où celui-là ? C'est celui-là. Tu me casses les couilles ! Je te laisse avancer parce que je marche un peu plus petit pour toi. Je l'emmerde, empereur. Je l'emmerde, empereur. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement prononcer d'une voix forte et intelligible avec respect. Ah ouais ? Fais le malin, tiens. Ah ouais ? Fais le malin, tiens. Je t'invoque ! Je m'en bats les couilles de ta référence. Putain, tu m'emmerdes, hein. Ah, merci. Donne-moi mon armure un peu qu'on se fight. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un ? Je ne voulais pas décevoir votre chambelan. C'est mon nouvel ami. C'est vrai que j'ai fait la tapette quand même. Imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, je... Silence. Ouah ! C'est vrai qu'il fait... Ok, ok. Elle est revenue. Et elle est en danger. Elle est très moche. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la-moi. Combien d'hommes contre votre armée ? 20 000 ? Ouais, d'ailleurs, ouais. Si elle est revenue, pourquoi il faut que j'aille la chercher ? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver ? Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Aux raisons d'Etat. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps. Vous allez accepter de toute facile. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Et à plus que vous parlez d'un de vos contrats, soyez-en sûr. Tu sais, c'est l'excuse à la con, genre raison personnelle. Que tu utilises tout le temps. Ah, mais c'est Siri ? Non. Ah, tu m'étonnes qu'elle fasse la gueule ? D'accord. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vous avez... On va retrouver Siri ! J'accepte pour Siri, pas pour votre or. Peu importe la raison. Seule le résultat. Ouais, mais par contre, je veux bien l'or aussi. L'audience est terminée. Mereride. C'est Siri, tu vois ? C'est pour ça qu'elle fait la gueule. Tu m'étonnes, habillé comme ça. Bon, après, c'est une peinture. Le gars, il aurait pu modifier... S'il aurait pu peindre un sourire ou je sais pas moi, mais... Non, je veux pas te suivre, moi. Moi, je vais fouiller. Il y a quoi là-dessous ? Le mec, il s'échappe ! Oh, y a rien, ok. Allez, c'est bon, j'arrive, j'arrive. Suivez le chambélan. Non, je peux pas sauter. Vous croyez que c'est des vrais gens ou c'est des armures ? Non, c'est juste des armures. C'est des mecs qui attendent ici patiemment. On bat les couilles. Fils de... Fils de pute ! Fils de... Fils de... Puis-je vous interrompre ? Bien sûr... Aaaaah ! Nos deux potes. Nous discutions de la neutralité. Et de la difficulté à la préserver. Quoi ? J'ai rien compris. On vaut toujours la peine d'essayer. Pourquoi donc ? Parce que peu de causes et encore moins d'hommes méritent qu'on les serve. Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet ? Oui, bah vas-y, fais comme chez toi. Voilà. J'ai parlé à l'Empereur. Bien. Et que voulait-il ? Ah. On va dire un petit bébé sans ta barbe. J'imagine qu'il s'agit d'un bon contrat de sorceleur. Oui. Une histoire de marmottin. Bon, ok, allez. Au revoir. T'as rien à dire, quoi. A bientôt. Bon. Ouais, genre, le mec, il fait ce qu'il fait genre et c'est mon collègue. Normal. Allez, on veut du fight, nous ! J'aimerais bien pouvoir me battre contre un de ces gars en armure, là. Ils ont l'air sympa. Bon, après... C'est pas parce qu'ils ont une grosse armure qu'ils savent s'en servir. Pas la taille qui compte. Aura terminé de quoi ? Mais je peux pas aller chercher Siri si j'ai pas mes affaires. Il est bien affûté. Allez-y, notez. C'est bon. C'est bon. Ah, YenFR. Remarque, j'ai pas besoin de mes affaires pour YenFR. Ah, ta gueule. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. En d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons... Merde ! Non ! Non ! J'ai hâte de toi ! Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Siri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde. C'est son portrait. D'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Pas mal ! Effectivement. C'est fou ce qu'elle a grandi. Oui. Tant d'années ont passé depuis Kermorène. Mais je croyais que t'étais jamais allé là-bas. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Siri. Non ! Sans baler les couilles de... Quoique Siri, elle est mignonne aussi. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute. Je cherche Siri depuis des mois, tu comprends. Sorts de localisation, divination, géomancy... J'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Dans ta gueule. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats des Mirs, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et... vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Et après, on pourra... Non, non, je veux directement y aller. Je n'ai pas besoin d'informations. À Vélène et à Novigrad. La piste de Vélène est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi ? C'est tout ? Pas de mot de passe ? Pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais, tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. C'est-à-dire ? Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grande Place. Oh ! T'as l'air de faire ta jamie ! Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Ok, ben voilà ! On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu ? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras... Mais non, téléporte-moi ! On a dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors... Bonne chance, Yann. A toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde... Ce discours à la feu de l'amour, quoi. ...pour l'ambassadeur va râtre. C'est lui, là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Ouh ! Voilà, là, ça devient intéressant. Fuck, je sors comment ? D'accord, c'est par là-bas. Ouh ! 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 L'œil de Sauron ! Vas-y, je vais y aller aussi ! Fuck ! ça fait flipper allez donne moi mon équipement en rendant mon équipement genre il avait tout sur lui ah non c'est la clé les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps merci la patience de l'empereur a déliminé il veut retrouver sa fille saine et sauve et aussi vite que possible oui c'est ce que j'ai cru comprendre adieu ah non il m'a vraiment donné mes amis comme ça oh elle est mignonne bon on va se changer directement parce que là ça va pas ok inventaire ah putain c'est relou mes paix en argent où sont mes affaires ça il y a ça et ah oui non c'est pas ça le pantalon c'est lequel plus 4 plus 4 plus 5 je sais plus plus 9 allez on va mettre celle là au hasard et je pense qu'on est bon alors j'ai une selle mais je sais pas quoi ça sert enfin sur moi on va mettre sur un cheval je suis pas complètement débile non plus mais bon nouvelle quête et ben on continuera le voyage vers Valen pour le prochain épisode j'espère que ça vous a plu même si il s'est pas vraiment passé grand chose dans cet épisode en tout cas j'ai hâte de vous revoir dans le prochain épisode bisous à tous bye bye sortyez bon yeah bah 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 Sous-titrage ST' 501